Après plusieurs mois de débats dans cette affaire ministère public contre Amadou Damarou-Kamara et cinq autres prévenus de détournement dénié public, enrichissement illicite, corruption et de prise illégale d'intérêt, vous avez assisté aujourd'hui au délibéré de la Cour dans sa chambre de jugement qui a retenu M. Amadou Damarou-Kamara dans les liens de la culpabilité des faits de détournement de dénié public et de corruption et qui a retenu M. Amadou Damarou-Kamara dans les liens de la corruption et de détournement de dénié public, de corruption et de blanchiment de capitaux et qui a retenu M. Jensheng pour les faits de corruption également et les autres ont été, si vous voulez, purement et simplement acquittés, vous avez compris. Nous c'est un sentiment de satisfaction pour le ministère public au niveau de la CRIEF parce que simplement nous avons estimé que les faits que nous avons développés devant la Cour étaient des faits qui sont vraiment en rapport avec nos textes. Le détournement dénié public, il est avéré et l'effet de corruption également, il est avéré. Et nous avons demandé cinq ans et la Cour a compressé et a ramené à quatre ans d'emprisonnement pour Amadou Damarou-Kamara et cinq ans pour M. Kamano. C'est tout au moins un sentiment de satisfaction. Cela renvoie clairement aux objectifs de la CRIEF qui dit que tout agent public qui blague avec les biens de l'État doit dans les conditions normales répondre de ses faits et payer de sa forfaiture. Depuis la chambre de l'instruction, nous avons dit que Mme Zenab Kamara, le parquet, ne retenait aucune charge contre elle. C'est les juges qui l'ont renvoyé devant la chambre de jugement. Nous, on a suivi. Et dans nos réquisitions finales également, nous n'avons retenu aucune infraction à sa charge. Et donc, pour son cas, on ne relèvera pas appel. Nous sommes sereins. Les faits que nous poursuivons sont des faits qui sont têtus et constants. C'est des faits qui sont très criards et quel que soit le magistrat qui prendra ce dossier, s'il n'augmente pas le sort de ses prévenus, il ne va pas le régresser. Pour la situation de M. Chen, nous n'avons pas retenu d'infraction contre lui. Mais si la chambre a estimé qu'il y a des charges contre lui, c'est eux et les juges. Nous respectons leurs décisions. C'est bon, c'est peut-être ? C'est bon, c'est peut-être ? Ah... C'est bon, c'est bon.